Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Christelle Alexandre, je suis démonstratrice Stampin' Up! dans les Yves-Lines près de Mantes-la-Jolie. Ainsi, je ne vous présenterai que des produits de la marque Stampin' Up! lors de ces vidéos. Et si un produit vous intéresse, n'hésitez pas à passer par la boutique en ligne et n'oubliez pas d'indiquer le code d'hôtesse du mois si votre commande n'atteint pas les 200 euros. Ça me permettra de vous envoyer un petit cadeau le mois suivant. Mais vous pouvez tout à fait reproduire ces projets avec ce que vous avez à la maison. Voilà, alors aujourd'hui, je vous propose donc une page avec deux photos 10-15. J'ai utilisé deux cercles avec les cercles ébarbés que vous avez déjà présentés. Un petit nouveau que je ne vous avais pas encore montré, c'est le Nouvel Alphabet qui est dans le catalogue Printemps-Été que j'aime beaucoup. Je vais vous montrer la subtilité de comment je l'ai utilisé sur cette page. Voilà, et puis après, les fleurs diaphane. C'est un set de tampons exclusif internet ainsi que les papiers que j'ai mis sur cette page. Mais vous connaissez mon habitude. J'aime bien sortir un peu de ce que s'est fait au départ, le tampon, pourquoi il a été fait. Et moi, ça m'a fait penser aussi à des anémones, des algues. Vous allez vite comprendre où est-ce que je vais. Allez, je vous passe à mon espace de travail. Voilà. Oh, la mer ! Voilà. Alors, du coup, je vais vous expliquer quand même comment j'ai monté mon affaire. Je vous la repasse quand même devant. Voilà, pour que vous la voyez un peu mieux. Donc, il vous faut deux cercles. Alors, le diamètre, c'est les cercles ébarbés que j'ai utilisés. Donc, c'est le lot de Dyes ici que j'aime beaucoup. Je l'avais utilisé pour faire des boules de neige. J'aime bien le rendu justement où il n'y a pas de bord bien droit pour une fois. Ça change. Et le cercle, le premier cercle, il est très, très grand. Je vais vous le mesurer parce que, du coup, c'est la taille du cercle du haut. Là, il fait 14,5 de diamètre. Et celui que j'ai utilisé, c'est le quatrième plus grand pour le cercle du bas. Et lui, il fait environ 12 centimètres de diamètre. Voilà, donc, c'est ces deux-là que j'ai utilisés. Donc, le plus grand et le quatrième plus grand que j'ai utilisés pour faire les découpes de ce cercle et de ce cercle. Voilà. Donc, voilà. Ensuite, j'ai découpé deux morceaux de papier dans les envers, en fait, de ces papiers-là. Deux papiers que j'ai découpés avec ces matrices-là. Donc, c'est les essentiels imbriqués. Donc, il s'agit de ces matrices-là en forme de fagnon. Et en fait, j'ai utilisé cette petite carte, en fait, ce petit rectangle. Ça me fait penser à une petite carte. Et du coup, je l'ai découpé deux fois dans deux papiers différents. Hop, je range. Voilà, comme ça, je vous ai évité toutes les découpes à la machine. On a encore un peu de travail. Bonjour, Zelka. Voilà, voilà. Donc, deux photos, je vous disais. En 10-15, en format portrait. Deux cercles. Alors là, il s'agit, vous allez vous dire, mais d'où est-ce qu'elle sort, ces papiers-là ? Alors, ce papier-là, ça fait partie de la collection de papiers avec les bébés qui sont dans le catalogue printemps-été. Et moi, j'ai voulu utiliser l'autre côté parce que j'aime bien cette nuance de bleu et de vert. Je trouvais que ça allait parfaitement avec ma plage, là. Et celui-là, en fait, il s'agit d'un papier à l'origine qui est blanc. C'est le papier de note naturelle que j'ai bleuté, en fait, en passant un petit coup. Je voulais voir, je ne vous ai pas attendu parce que je voulais voir si ça allait avec ma page. Donc, voilà, juste avec une brosse à estompe, j'ai bleuté le fond de papier blanc. Je vais vous montrer qu'à la base, il est blanc quand même parce que je l'ai là. Voilà, vous voyez, c'est ce papier-là et en fait, je cherche, je cherche. En fait, c'est ce papier ici qui est blanc à la base et que moi, j'ai bleuté. Vous voyez la différence entre les deux ? Il est bien bleuté par rapport à mon papier blanc d'origine. Voilà, donc on peut toujours utiliser les papiers qui ont un fond blanc et le coloriser de façon à ce que ça aille bien avec notre page. Voilà, ensuite, il vous faut donc deux papiers de matage en 10,5 par 15,5. Et ce que je trouvais original sur cette page que j'ai concoctée, c'est que justement, pour une fois, je n'ai pas mis les mêmes couleurs de matage de papier. Donc, je vous mets au défi de faire pareil, de trouver deux couleurs de papier qui vont bien ensemble avec vos photos et qui, du coup, voilà, ça donne une certaine dynamique à la page. Alors ici, moi, alors là, c'était du, je cherche le nom, du couleur café et du pâtisserie opacane. Et là, je vais utiliser du pam-pam-pam et du piscine-party. Voilà. Donc, j'ai déjà découpé mes deux petites cartes aussi. Donc là, c'est du pam-pam-pam et du piscine-party. Vous voyez, c'est les envers de mes papiers. Je les ai découpés une deuxième fois. Je trouvais que ça allait bien avec ma deuxième page aussi. Mais voilà, l'ambiance n'est pas du tout la même quand même. Allez, c'est parti. Alors, on peut coller déjà l'hématage avec les photos. Donc, je prends ma colle. Je colle mes photos. Alors, voilà. Je vais faire pareil avec l'autre. Elle est mignonne, ma fille. Non, c'est petite. Non, ça a boué licorne. Je vais faire pareil avec l'autre. Beaucoup joué avec cette licorne. On ne l'a même pas perdu. Le vent ne l'a pas encore plus. Voilà. Alors, donc, deux photos, deux cercles. Donc, je ne sais plus ce que je vous ai dit. 14,5, je crois, et 12. Et deux petites cartes. Alors, sur cette carte-ci, je suis venue tamponner de la même couleur, en fait, en ton sur ton. Le petit tampon de fond, là, du set de tampon de notes naturel. Je vais le faire tout de suite, comme ça. Je n'oublierai pas. Donc, comme c'est du piscine-partie, je reprends mon piscine-partie. Je mets bien de l'encre. Et je tamponne. Voilà. Comme ça, ça lui donne un petit effet, un peu comme si c'était une petite carte, là. J'aime bien cette idée. Je nettoie mon tampon avec ma chère voisine qui est à côté. Et je range mon tampon tout de suite dans sa boîte. Voilà. Alors, ensuite, une fois qu'on a fait ça, qu'on a découpé les cercles. Donc, oui, j'ai un petit peu avancé, quand même, vis-à-vis de vous. Donc, je place mes cercles, je place mes cartes, de façon à ce que ça me pèse le plus possible. Donc, c'est à peu près, à peu près, comme ceci. Je vais essayer de ne pas cacher la queue de ma licorne. Voilà, alors, c'est à peu près comme ça. Une fois que vous avez décidé de l'emplacement de vos photos et de vos cercles, voilà, je pense que c'est pas mal. N'hésitez pas à avoir toujours un bout de scotch repositionnable près de vous pour scotcher tous vos éléments ensemble. Voilà. pour qu'ils ne fassent plus qu'un. D'accord ? Ça vous permet, du coup, de pouvoir tamponner la page de fond sans... Comment dire ? Vous pouvez, du coup, bouger et replacer pour voir où est-ce que vous tamponnez. Alors, donc, voici le set de tampons dont je vous parlais, c'est les fleurs diaphanes. Et là, vous voyez cette petite tige que j'ai utilisée ici ? Eh bien, ça m'a fait aussi penser à des algues. Alors, on va le reprendre. Hop ! Et on va les tamponner. Donc, je vais repartir sur mon pan-pain-pain. C'est drôle parce que j'ai utilisé quasiment les mêmes couleurs et je vais faire deux pages différentes. Vous allez voir, ça ne va pas rendre la même chose. Donc, je mets du pan-pain-pain sur mon feuillage. Voilà, je place mes photos au milieu à peu près et je viens tamponner mon algue. Ah, tu l'as enfin trouvé, le scotch ! Ah, le scotch repositionnable, pour moi, c'est un indispensable. Moi, j'ai été obligée de m'en racheter. Le mien avait disparu de la maison. Je vais le retrouver un jour et je vais dire « Ah, bah, t'étais là, toi ! » Donc, vous voyez, en fait, je replace à chaque fois mes photos parce que ça ne sert à rien d'aller tamponner derrière. On ne verra pas. Donc, autant être sûr qu'on voit ce qu'on… qu'on les voit, nos petites algues, là. Voilà. Donc, j'avais mis à peu près comme ça. Alors, bien sûr, on peut en rajouter, mais j'aime bien ce côté un peu d'algues. Est-ce que j'en rajoute sur celle-là ? Je trouve que ça fait quand même très algues. Hop, tiens, je vais en mettre une là en plus. Comme ça, vous verrez. Regardez, ça fait, on dirait vraiment des algues, non ? Il n'y a que moi que ça fait penser à des algues. Hop. Moi, j'aime bien. Hop. J'en rajoute un peu parce que j'aime bien le côté, justement, le payage coraux. Et je vais en mettre peut-être là. Je vais faire une petite diagonale. Voilà, à peu près. Ah, j'aime bien. Je suis terrible. Il faut apprendre à s'arrêter aussi. Je tamponnerai bien toute la page en algues. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. J'aime bien l'effet que ça fait. On dirait vraiment des algues. Alors, je range mon pan-pain-pain. Je nettoie mon algue, ma branche en algues, comme vous voulez. hop, je l'ai nettoyé. Je reprends mon set de tampons de notes naturelles. Je vais prendre mes petits points fétiches que vous avez déjà vus précédemment. et je vais faire donc des petits points, mais cette fois, je vais faire en piscine-partie. Donc, dans la couleur la plus claire que vous aurez choisie. Hop. Allez, je suis partie. Alors là, par contre, on se fait plaisir. Hop. On réfléchit pas trop. En fait, on peut tamponner par-dessus. C'est subtil, les petits points. Donc là, hop. Qu'ils se voient ou qu'ils ne se voient pas. Là, c'est sûr, quand on enlève les photos, ça fait bizarre. Mais, hop. J'ai perdu mon cercle. Reviens, cercle. C'est à peu près comme ça. Évidemment, en collant parce que mon cercle était un peu plus haut. Ça ressemblait plus à ça. Attention, tant que rien n'est collé. Vous voyez, donc, on voit des petits points un peu par-ci, par-là, mais sans trop, trop surcharger la page. Je vois qu'il en manque un petit peu. J'en rajoute. Voilà. Rien ne m'empêche d'en rajouter encore là-haut. Parce que là, du coup, on dirait des bulles. Je pense que mon cercle était plus bas. Ça vous donne une ordre d'idées. Allez, je range mon piscine partie. Je nettoie mon tampon. Là, hop. Et ça me permet de le ranger tout de suite. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait la décoration autour de nos photos et de nos cercles, eh bien, on peut venir coller. Alors, c'est là que, du coup, je vais coller ce cercle-là, déjà. C'est détaché du reste. Le petit coquin. Comme ça, je vais le replacer par rapport à mes algues. Voilà. Hop. Voilà. Le reste, c'est pas mal. Là, là. Je remonte un peu, là. Voilà. Il faut que rien n'est collé. On peut encore bouger les choses. Voilà. Là, ça me semble bien. Je récupère le tout. Je mets de la colle sur tout ce qui dépasse. Et je viens coller. Là, je me base à peu près avec mon cercle, là. Voilà. Je pense que par là, c'est pas mal. À l'œil, en tout cas, ça rend très bien. Je peux enlever mon scotch repositionnable. Je le garde bien précieusement de côté pour une prochaine fois. Alors, c'est pas collé. Voilà. Et je vais pouvoir recoller justement mon étiquette. Vous êtes toujours avec moi ? Oui, c'est bon. Voilà. Hop. Je vais pouvoir recouper mon étiquette. Recouper. Recoller mon étiquette. C'est très bien. Là aussi, je pense que je vais directement ma photo. Voilà. Ma page avec mes algues qui n'en sont pas à l'origine. Voilà. Je ne sais pas si vous avez vu parce qu'il est un petit peu caché dans le catalogue printemps-été. Mais il y a cet alphabet. Alors là, celui-là, il se découpe à contrario de celui qui est dans le catalogue annuel où je cherchais. Là, il se découpe tout d'un coup. Alors, j'ai eu la chance sur le titre de mon autre page. J'ai écrit France Miniature parce que c'est là où on était. et il m'a fallu qu'un seul passage de découpe pour pouvoir écrire France Miniature. Quand même. Donc, il y a assez de lettres en double pour nous permettre d'écrire un mot. Alors là, je vais reprendre du pam-pam-pam. Alors, j'essaie de prendre un morceau. Voilà. Je vais reprendre du pam-pam-pam et je vais découper mes lettres. donc, je le mets dans ma machine de découpe. Voilà. C'était pour vous montrer. Il y a plein de lettres tout d'un coup. Alors, qu'est-ce que je vais écrire ? Ça, c'est une bonne question. Belle licorne. Ah, est-ce que je peux écrire belle licorne ? Voyons voir. Alors, un B, déjà. Un E. Deux L. J'ai récupéré mes lettres. Là, j'ai un L. Normalement, il y en avait deux. Voilà. Il y a deux. Normalement, il y a deux E aussi. Voilà. Belle. Licorne. Ah, il va me manquer un L. Alors, c'est pas grave. Li. Un R. Un N. Un licorne. Un C. Un C. Il va me manquer un E. Et un C. C'est pas grave. J'avais mieux choisi avec France Miniature. Un C. 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 besoin. Moi, je vais tout redécouper, là. Mais on n'est absolument pas obligé. En fait, je me dis que si jamais je vous prépose une page avec toutes les lettres, là, en trop, je serai peut-être contente d'en avoir plein, plein, plein. Voilà. Alors, là, je vais récupérer le L. 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 Et un L. Voilà. Je vais garder mon D. lettre et mes lettres pour une autre fois. Voilà. Belle licorne. J'aurais pu écrire bouée licorne, mais j'ai écrit belle licorne. C'est pas grave. Alors, le mieux, j'ai trouvé, depuis que j'ai acheté cette règle, c'est quand même qu'elle soit là, sur le côté, pour pouvoir aligner nos lettres. Alors, moi, j'ai pris le pli que la fin du mot arrive sur la photo. Mais on pourrait très bien mettre mon mot, comme ça, sur la partie blanche. Et j'aimais bien le côté où ça déborde un peu sur la photo. Je commence par le E. Alors là, vous faites attention à vous mettre le moins de colle possible. Un tout petit peu, ça suffit. Voilà. Je vais prendre le E et je vais le mettre sur la photo. Je prends le L. Petit travail de minutie. Moi, j'aime bien ma pince. Alors, cette pince, elle est pas disponible dans le commerce. En fait, il s'agit d'une pince à épiler de bloc opératoire. Je la trouve très fine. Elle est très pratique. Voilà. Le E C'est peut-être un peu généreux. du coup, ça glisse. Mes lettres, elles glissent parce que j'ai mis trop de colle. Je vous dis de ne pas en mettre trop. C'est un peu faites que je dis, faites pas ce que je fais. Voilà. Comme ça, vous voyez, il faut essayer d'en mettre le moins possible. Donc, je vous mettrai toutes les références de ce que j'ai utilisé, soit dans la barre d'infos sur YouTube, soit sur mon article du blog qui sort le dimanche matin. Voilà. Alors, licorne, c'est parti. Alors là, il faudrait que ça passe en dessous quand même. O, R, N, E. Là, le E, il faut vraiment qu'il ne vienne pas non plus sur l'algue. à peu près ici. Je vais fixer ma règle, comme ça, elle va arrêter de bouger. Et je peux coller. Alors, on a dit un peu de colle. D'ailleurs, ça colle mieux si on en met moins. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est quand même pratique une pince à épiler. Et le F. Voilà, je retiens le scotch. Et ma règle. Belle livre. Voilà, j'ai mis le titre de ma page. Alors, ensuite, je suis venue créer. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais ici, j'ai tamponné les anémones. Ici, mes anémones. Mais elles sont bicolores. Mais comment a-t-elle fait ça ? Alors, j'ai utilisé la technique, je ne sais pas si vous la connaissez, de la lingette. Donc, je sors une lingette. Une lingette bébé, hein. C'est mieux qu'une lingette de Javel. Hop. Voilà. Donc, elle est humide. Et là, vous allez venir prendre les recharges des antres. Donc là, c'est pan-pan-pan et piscine-partie. Alors, je vais mettre du piscine-partie. Donc, déjà, voilà, vous mettez quelques gouttes et ensuite, vous mettez le pan-pan-pan. Hop. C'est un peu partout au hasard. Voilà. Les couleurs vont se mélanger entre elles. Ce n'est pas grave. Je prends un bloc acrylique et je prends une chute de papier. Est-ce que j'ai une chute de papier assez grande ici ? Là. J'ai une chute de papier assez grande. Je viens mettre, donc, mon tampon, je viens prélever de l'an. Alors, un peu partout, voilà. Et alors là, je tamponne et on n'aura jamais la même fleur. Ah. Je trouve qu'on ne voit pas assez le piscine-partie. Le pan-pan-pan prend beaucoup de... Je vais essayer d'en mettre plus. Donc là, je change de couleur. Alors, on voit les nuances. Un peu mieux. Ah, c'est là, les autres. Alors là, il faut que ça sèche parce que comme c'est humide, ça donne un effet plus humide. Ensuite, il faut les découper. Je vais découper celle-là parce que celle-là me plaît bien. Mais j'ai quand même l'impression qu'on n'a pas trop de nuances. Donc, c'est comme ça qu'on apprend. On fait des essais entre les couleurs. On voit ce que ça donne. Là, le piscine-partie, il ne prend pas assez le devant face au pan-pan-pan. C'est une couleur claire. Désolue, mon anémone. Je ne sais pas s'il existe des anémones pan-pan-pan. Mais bon, il y a un peu toutes les couleurs en anémone. Je vais faire celle-là. Je vais faire celle-là. Je vais faire celle-là. Donc là, je détour en laissant un peu de blanc autour. Ça va assez vite quand même. Hop. Et voilà. Je vais peut-être en faire une plus piscine-partie. Alors, je vais me mettre un peu plus loin. Et je vais juste mettre une goutte au milieu de pan-pan-pan. Voilà. Alors, j'essuie. On va voir si ça change quelque chose. Là. Peut-être que je reprends une bande de papier. On fait des essais. Là. Elle est plus claire, oui. Ah, celle-là, elle est pas mal. J'avais mis un peu trop de pan-pan-pan. Pourquoi il veut pas tamponner là? Ah, ça y est. Voilà. Elle est plus claire. Je garde mes essais, hein. Évidemment. Est-ce que vous pensez à noter quand vous cherchez des couleurs qui vont entre elles? Est-ce que vous pensez à noter les combinaisons de couleurs sur un petit cahier à part? Là, on tourne bien le papier, hein. Hop. Hop. Vous voyez, il me faut quoi? Allez. 30 secondes, là, pour détourner la fleur. Hop. Je vais peut-être quand même en tamponner une pan-pan-pan directement pour voir. Vous voyez quand même la différence. Vous allez voir quand même qu'elle est beaucoup plus foncée, si on ne fait que du pan-pan-pan. Voilà, ça, c'est pan-pan-pan, tout seul. Vous voyez? Et ça, c'est donc mes essais de différence de couleurs. Je vais la découper aussi. Voilà. Francher. Comme jolies ces petites fleurs, là. Voilà. voilà hop alors on fait attention on ira nettoyer ça après je nettoie mon tampon avec ma mousse voilà, le plus possible alors regardez cette différence là ça c'est le pan-pain-pain et là c'est ce qu'on vient de réaliser avec nos dégradés de fleurs c'est joli alors je peux coller celles qui sont sur le côté là on a presque fini voilà et là je vais mettre de la mousse 3D c'est ça que je cherche elle s'est cachée où ma mousse 3D ? 3D, mousse 3D là hop hop je vais pas cacher la licorne ici je peux déjà coller ma fleur et ensuite il nous reste à mettre les textes donc là j'ai ressorti un tampon de l'année dernière tu fais sensation une place au soleil être avec toi un goût de vacances j'aimerais partager ce moment avec toi j'avais envie d'utiliser le être avec toi un goût de vacances sur le côté ici donc je vais essayer de chercher une étiquette je vais prendre ça une étiquette alors je vais prendre ma boîte à étiquettes qu'est-ce qu'une boîte à étiquettes ? en fait c'est toutes mes chutes de papier blanc je transforme les petites chutes en étiquettes comme ça j'ai plus qu'à chercher dans ma boîte une étiquette qui correspond au texte que je veux mettre sur ma page bien sûr on peut la fabriquer au fur et à mesure mais moi je trouve ça pratique alors je suis peut-être un peu au petit donc celui-là être avec toi à un goût de vacances allez c'est parti je reprends un bloc je vais tamponner en pan-pain-pain je vais mettre un goût de vacances ça ira ici je garde ça de côté je vais faire l'autre texte je l'ai déjà collé donc là c'est pareil je l'avais mis en 3D hop voilà je vais pousser ma fleur là et alors là je vais écrire tu fais sensation tu fais sensation ça peut être pas mal donc là cette fois je l'avais tamponné je vais reprendre ma chute le papier je vais le tamponner toujours avec mon pan-pain-pain là je tamponne sur ma chute de papier alors au milieu voilà et ensuite j'étais venue découper en bande donc là hop tout du long alors on essaye d'être droit le mieux pour être droit c'est de suivre le demi hop et là avec mon ciseau je suis venue faire un petit biais comme ça hop et de l'autre côté aussi voilà et là je vais mettre un petit peu d'encre autour je vais chalquer mon étiquette pour qu'on la voit mieux donc quand on a des étiquettes peut-être soit on peut en faire nous-mêmes il y a plusieurs formes d'étiquettes qu'on peut faire soi-même j'ai choisi celle-là je remets de la mousse 3D hop je vais changer mon cutter avant de me faire mal je me connais hop je prends ma page et je mets le tupper sensation le plus droit possible voilà c'est joli comme ça aussi et ensuite j'étais venue mettre alors sur l'autre je suis venue mettre des perles qui viennent de cet ensemble-là poirisé champagne alors ils ne sont pas autocollants donc je suis venue les coller un par un je ne sais pas je ne pense pas en avoir des comme ça pan 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 je ne pense pas je vais regarder ce que j'ai comme strass qui vont bien aller avec regardons c'est pas ça non ah j'ai toujours les strass pan 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 je suis en train de penser où est-ce qu'ils sont je sais ce que je cherche du coup c'est ceux que je vais alors il y a ceux-là tiens ici on mettait ça c'est pas mal ça au lieu de mettre des pois regardez j'aurais dû préparer mes strass je ne l'ai pas préparé vous m'entendez fouiller j'en ai quelques-uns des strass je pensais à ceux-là à la base mais ça ça peut être pas mal pourquoi il faut bien fouiller dans notre matériel c'est pas mal aussi ah bah tiens allez je ne vais pas mettre des pois tiens pour une fois hop je vais mettre des sequins ça c'est déjà tout autocollant c'est un peu c'est facile hop on va en mettre un peu par super sympa alors c'est comme les algues où j'apprenne à m'arrêter au niveau des strass le saut c'est moins j'apprenne à m'arrêter à m'arrêter à m'arrêter à m'arrêter Voilà, là ça me plaît. J'arrête là. Donc là, il s'agit donc des trios de sequins autocollants, tout simplement. Donc il y a pan, 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 ça c'est sûr. Du blanc et puis du rose, alors ça doit être du flamand tout doux. Ça ressemble en tout cas. Voilà, je range. Avant que mes sequins soient perdus. Je range mes strass aussi. Voilà. Bon, voilà, j'ai fini ma page. Voici, je vous remontre mes deux pages, l'une à côté de l'autre. Je fais un petit peu de place. Voilà, voilà. 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 J'espère que ce projet vous a plu. Je vais vous reprendre en face. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir suivi cet après-midi, du coup, pas ce matin. Merci d'avoir été là avec moi. N'oubliez pas qu'il y a le replay. Si ce projet vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux copines et aux copains. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce en l'air, ça me permet d'être mieux référencée sur YouTube. Merci beaucoup à toutes celles qui me laissent des commentaires super gentils. Ça me touche toujours autant. Je vous dis à la semaine prochaine. Gros bisous. Bye bye.